Abdou Diop, président de la Commission Afrique de la CGM. Cette rencontre était nécessaire pour un peu partager avec le grand public et entre experts, et secteurs publics et secteurs privés, sur tout ce qui a été fait depuis l'annonce de cette alliance atlantique et ainsi que depuis l'annonce de l'inclusion des pays du Sahel dans cette dynamique, tout ce qui a été fait par la task force, par les différents acteurs, pour montrer un peu quelle est la feuille de route. Il est important à un moment qu'on fasse une situation d'étape pour voir comment on se projette. Et dans ce cadre-là, c'était important de voir quels sont les défis que nous avons, quelles sont les prochaines étapes, parce qu'il y a beaucoup de projets structurants qui sont en cours, comment ces projets structurants vont accompagner, et aussi entendre à la fois le secteur public sur cette dynamique, mais aussi le secteur privé, et comment le secteur privé s'engage dans cette alliance, qu'est-ce qui a été fait depuis, et qu'est-ce que nous attendons aussi comme action des secteurs publics et des différents États. Donc c'est important qu'à un moment, on puisse échanger sur cela. Et c'était un peu le but, c'était la teneur des discussions. Et on le voit très clairement, le secteur privé est clairement engagé depuis un certain temps dans cette dynamique, parce qu'on comprend depuis longtemps que l'intégration régionale à travers cette verticale atlantique est très importante pour nous, et nos entreprises sont en train d'investir largement dessus. Et on a même initié un projet, qui est un projet d'études sur les complémentarités de chaînes de valeur entre les différents secteurs privés et les différents pays du continent, et en particulier de cette phase atlantique, qu'on va présenter lors d'un forum de la PME en novembre, en décembre plutôt, à Rabat, et où nous allons mettre sur la table de vrais projets de complémentarité de chaînes de valeur avec des pays du continent pour apporter à la PME africaine des possibilités d'investissement pour renforcer le taux d'intégration du Made in Africa sur des chaînes de valeur essentielles. Et je pense que c'est comme ça, à travers des projets concrets, qu'on va donner à cette alliance atlantique une vraie connotation pratique et pour l'intérêt bien sûr des populations, parce qu'à la fin de la journée, c'est le but. Aujourd'hui, il s'agit de la stratégie internationale atlantique qui a été initiée par Sa Majesté le Roi. C'est important de le dire comme ça, parce que c'est comme ça que Sa Majesté l'a énoncé dans son discours.